Un maire qui incarne sa ville depuis un quart de siècle, pourquoi Jean-Claude Godin a-t-il autant marqué Marseille ? A-t-il été visionnaire ? Ou bien s'est-il contenté de gérer, même de co-gérer la ville avec les puissants corps intermédiaires ? Il n'a pas préparé sa succession. Quelles sont les forces en présence pour les prochaines municipales à Marseille ? C'est avec toutes ces questions que nous laisse ce film Godin, l'heure de l'inventaire de Gilles Roff. Et pour en débattre à présent, j'accueille Philippe Goulliot, bonjour, journaliste politique, Frédéric Dhabi, bonjour, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour à vous Jérôme Cordelier, rédacteur en chef politique et des éditions locales du Point, notre partenaire sur cette émission. Et bonjour à vous François Tonneau, vous êtes chef du service politique de la Provence. Avant de parler de la politique de Jean-Claude Godin à Marseille, je voudrais qu'on parle de l'homme. Il apparaît dans ce film, Jean-Claude Godin, comme, je le disais, un de ses maires qui a incarné sa ville. Ce qui n'est pas donné à tous les élus, ça tient à quoi ? Je pense que ça tient au fait que Marseille, il le dit souvent, c'est toute sa vie. Et au fait qu'il a vraiment voulu toute sa vie être maire de Marseille, y compris au tout début quand il s'est engagé en politique. Il était à l'époque aux côtés de Gaston Deferre. Parce que rappelons quand même qu'à Marseille, il n'y a pas eu beaucoup de maires. Il y a eu Gaston Deferre, Robert Vigouroux et maintenant Jean-Claude Godin qui s'en va depuis la libération. Ce sont des maires qui se sont incarnées complètement à leur ville. Et Jean-Claude Godin a toujours voulu être le maire de Marseille. Il aime cette ville et on a l'impression, en regardant ce film notamment, qu'il n'aime que ça. – Vous voulez dire qu'il y a une spécificité marseillaise, une spécificité Godin, ça tient à quoi ? – Oui et non, c'est vrai qu'il y a des maires qui ont une véritable longévité dans leur vie. Lui déjà, il a eu une vraie lutte pour acquérir, pour rentrer sur le vieux port à la mairie. Il a été battu en 1983 en ayant plus de voix que Gaston Deferre. Il a subi la vague Vigouroux, on se souvient que Vigouroux avait écrasé et Michel Pezet et Jean-Claude Godin. C'est vrai que cette tenacité à vouloir, coûte que coûte, prendre la ville, et on voit très bien à un moment une image d'archive dans le documentaire où il dit « si les Marseillais ne veulent pas de moi, j'en prendrai acte ». Il voulait cette ville, dans l'imaginaire et la mémoire populaire des Français intéressés par la politique. On oublie presque qu'il a été ministre sous le gouvernement d'Edouard Belladur, il avait un poste important, on oublie sa carrière au Sénat, 40 ans de vie parlementaire à l'Assemblée et au Sénat. Il reste Marseille, il y a deux marques à Marseille. Marseille elle-même et peut-être l'OM et Jean-Claude Godin, comme pendant très longtemps il y avait Gaston et Marseille. Godin, toute sa vie c'est Marseille, mais est-ce que Marseille s'est vraiment à ce point identifiée à Jean-Claude Godin ? Je pense qu'elle s'est identifiée à Godin comme elle s'était identifiée à Defer. On se souvient de Defer, se promenant sur le Vieux-Port avec son chapeau et les gens qui allaient le voir. Godin c'est un peu la même chose, c'est une personnalité qui rassure, qui plaît, par sa faconde, par son côté Pagnolesque, Provençal, qui l'assume bien. Un peu caricatural parfois. Oui mais ça, ça plaît aux Marseillais, le côté caricature. Frédéric Dhabi parlait de l'OM, c'est pareil. Tout de suite ça hérisse les poils à Marseille. L'OM, Godin, ça fait partie du patrimoine, comme le château de ma mère de Pagnol. Et aujourd'hui, même si le bilan de Jean-Claude Godin est extrêmement décrié, y compris par ses propres électeurs, la personnalité continue d'être appréciée. On va parler du bilan, continuons quand même de parler de cet homme. Vous êtes d'accord avec ce que dit Benoît Payan, le chef de l'opposition socialiste ? Dans le film, chef de l'opposition quand même, qui dit que c'est un personnage historique vivant. Bien sûr, Jean-Claude Godin c'est quand même un morceau de l'histoire politique. Et d'ailleurs, tous autour de cette table, on a toujours plaisir à aller visiter Jean-Claude Godin. Parce que faire une interview de Jean-Claude Godin, d'abord, c'est sûr qu'on en repart avec de très bonnes formules. Il a des formules que n'ont pas d'autres. Et d'ailleurs, on peut déplorer que dans notre monde, dans le nouveau monde de la politique, il y ait moins de gens quand même qui ont ce souci un peu d'incarner dans leur chair, dans la façon de parler la politique. Vous voulez dire qu'avec lui, ce n'est pas lisse ? Ah ben, ce n'est pas lisse du tout. Et on ne s'en vit pas. Et puis en plus, c'est vrai qu'il fait corps à cette ville, parce que c'est une vérité, là. Ce n'est pas de la manipulation. C'est-à-dire que canton de Mazargues, fils de maçon, professeur d'histoire, il connaît cette ville et surtout, il adore cette ville. Il en parle de manière comme on pourrait parler de quelqu'un de sa famille, évidemment. Il n'a pas besoin de surjouer. Non, il ne surjoue pas. Ah ben, si, il surjoue quand même. Il ne faut pas exagérer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne feint pas. C'est-à-dire que son amour pour Marseille est un amour sincère. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, moi, dans le film, c'est quand même le côté bête politique. Philippe Boulliot. Ah oui, ça, c'est frappant. Et ça rend très bien, le film rend très bien. Je trouve la personnalité de Jean-Claude Godin avec ce côté, effectivement, la fac-compte marseillaise, les plaisanteries. Enfin, comme vous le disiez, on avait toujours plaisir à le rencontrer. C'est un personnage plein d'humour, très drôle. Et puis en même temps, le côté féroce quand même. Les coups de griffe qu'il peut donner sont absolument redoutables. Et ça, je trouve que c'est bien rendu. Et la solitude aussi de cet homme au moment de quitter le pouvoir. Enfin, on en reparlera peut-être. On va parler de la solitude, mais peut-être quand même cette cruauté. Parce qu'il y a quelques victimes. Ah, il y en a beaucoup. Beaucoup, mais quasiment tous ceux qui ont tenté d'approcher son fauteuil à l'hôtel de ville. En réalité, on a souvent parlé des dauphins de Jean-Claude Godin, mais ce n'était que des dauphins putatifs. On le voit encore aujourd'hui. Ou des dauphins morts. On le voit encore aujourd'hui avec la personnalité de Bruno Gilles, que vous connaissez bien ici au Sénat, à qui Jean-Claude Godin avait confié, qui lui donnerait les clés de la ville. Bien sûr, Bruno Gilles s'est peut-être un peu précipité pour le faire savoir, mais c'était juste un coup de stratégie terrible de Jean-Claude Godin pour faire mal à travers Bruno Gilles à Renaud Muselier, qui est son ennemi intime. Parce qu'on se demande si c'est du sadisme, du calcul, peut-être un peu des deux. C'est de la politique des deux, sans doute. Je trouve qu'il a toujours quand même, alors je parle sous le contrôle de mon ami François Tondeau, mais je trouve qu'il a toujours quand même épargné assez Martine Vassal. C'est-à-dire qu'il donne des coups de griffe importants aux autres. Mais Martine Vassal, qu'il connaît depuis qu'elle est enfant, parce qu'elle raconte comment il la faisait sauter sur ses genoux parce qu'elle était la fille d'amis des parents de Jean-Claude Godin. Avec elle, en tout cas, il n'y a pas eu cette cruauté qu'il raconte quand même. C'est assez cocasse de dire Renaud Muselier notamment. Vous savez, il a le sens de la formule. Donc comme tous les grands politiques qui ont le sens de la formule, de temps en temps, il est un petit peu rattrapé par son besoin de ciseler une petite pique. Voilà. Mais je trouve qu'il a toujours été plus bienveillant à l'égard de Martine Vassal. Et je pense que là, il y a un côté affectif, mais bon, c'est l'interprétation. Mais il y a aussi un côté politique. C'est-à-dire qu'il sait que Martine Vassal, d'abord, c'est la première femme qui a pris le conseil départemental à Marseille, enfin dans les Bouches-du-Rhône. Et il veut depuis assez longtemps, je pense, en faire la première femme qui serait maire de Marseille. – On reparlera d'ailleurs de tout ça quand on parlera des héritiers. – Ça serait une sortie historique, c'est-à-dire qu'il passerait comme ça le flambeau à une femme. – À une femme, oui. – Je trouve que le documentaire montre très bien le côté bête politique à trois niveaux. D'abord, le tueur. Renaud Muselier le compare à Car. – Le serpent du livre de la jungle. – Je pense que vos spectateurs connaissent bien, grand comme petit ou jeune ou moins jeune, le livre de la jungle. C'est un personnage particulièrement pas sympathique et, comme il le dit, qui a failli tuer Mowgli. Cette bête politique, on le voit aussi avec sa manière de composer. Alliée avec Defer, force ouvrière montée en épingle. En 2014, cette alliance contre nature, j'ose dire, avec Lisette Narducci. Et puis, le côté bête politique, c'est le Jean-Claude Godin national, poids lourd de la droite, responsable de la CNI, des commissions nationales d'investiture. On sait ce que c'est et qui, du point de vue du jeu politique national, vitupérait contre les socialo-communistes. Il s'arrangeait bien parfois avec des socialistes à Marseille. C'est ces trois niveaux de bête politique qui en fait un personnage national et qui sort de ce point de vue-là des frontières de Marseille. – De Marseille, c'est la longévité aussi. – Et la longévité, bien sûr. – C'est sa vie, la politique. – On ne le verra plus maintenant en politique, sans doute. – Qu'on ne reverra plus. – Je pense qu'on le reverra de moins en moins malgré tout, je pense que les… – Déjà du fait du non-cumul des mandats. – Voilà, exactement. Ça, c'est une des conséquences premières, c'est que les carrières seront différentes. Et des carrières aussi longues, parce qu'il a effectivement été élu maire de Marseille en 1995, mais avant ça, il était au conseil… – 65. – Municipal, depuis. – D'ailleurs, sous Gaston Defer. – Sous Gaston Defer. – Avec Gaston Defer. – Gaston Defer, c'est intéressant parce que je trouve que Gaston Defer, c'est aussi une clé d'entrée dans le personnage de Jean-Claude Gaudin. – Pour quelle raison ? – Parce qu'en fait, il est fasciné par Gaston Defer. – Oui. – Il en parle, vous savez, sur son bureau, il a sa cloche. Il dit, je partirai, je partirai peut-être, la seule chose avec laquelle je partirai de ce bureau, c'est la cloche qui était au conseil municipal que Gaston Defer agitait pour arbitrer un peu les débats. – Et Gaston Defer était aussi une bête politique. – Voilà, et il a commencé sous Gaston Defer. Il a commencé sous Gaston Defer. Gaston Defer incarnait Marseille plus que Robert Vigroux, qui est quand même resté moins longtemps. Et donc Jean-Claude Gaudin, il se met dans la continuité de Gaston Defer. Et je pense qu'il analyse sa trajectoire politique, marseillaise en tout cas, au regard de celle de Gaston Defer. – Alors un personnage incontournable à Marseille et au-delà, vous nous le disiez Frédéric Dhabi, un personnage qui est quand même touchant aussi dans la manière de se livrer. – Très, très. – Et notamment quand il dit, voilà, qu'il le dit lui-même, il n'y a que Marseille dans ma vie. – Je n'ai pas de famille. Mais déjà au dernier municipal, il avait dit qu'il se représentait parce qu'au fond, il n'avait que ça. – Contre la vie de ses proches d'ailleurs. – Contre la vie de ses proches. Et malgré tout, alors je ne sais pas si on doit en parler un peu plus tard, mais j'ai envie de le dire maintenant quand même, ce n'était pas une raison suffisante pour se représenter. Et on a vraiment quand même l'impression que ce mandat-là a été le mandat de trop et que ça a beaucoup abîmé son image. – Vous voulez dire qu'en fait, il a cédé à ce penchant sentimental ? – Oui, absolument. – Surtout, il n'y s'est rien de faire d'autre ? – Voilà, il avait dit ça, je n'ai que ça dans ma vie, donc je me représente. Mais les Marseillais n'en ont rien à faire de ça. – Ce que dit Philippe est très juste. 2008, il y a une poussée de gauche contre Nicolas Sarkozy qui est au pouvoir et clairement Marseille peut vaciller, le documental le montre bien. 2014, c'est un refus terrible de la gauche, une gauche désunie, Guérini qui tire une ficelle, il y avait très peu de danger, je pense, je passe sur votre contrôle, moi aussi, à adouber quelqu'un, travailler sur un ticket et lui transmettre le mandat. – Bien sûr, sauf qu'il avait tué déjà pas mal de gens. – Exactement, il restait plus grand monde déjà. – Mais là, c'est le cœur qui parle et c'est ce qui fait qu'il y va en 2014. Il a envie de, voilà, il ne peut pas, comme vous le disiez, Jérôme Cordelier, il ne sait pas faire autre chose. – Joko de Godin, il se lève, il pense politique, il va à table, très important, la table, c'est un personnage, évidemment, c'est toujours gargantuesque avec la cerveau comme ça, chez Michel notamment, et donc il mange politique, après il va faire sa petite sieste, il rêve politique, l'après-midi il est politique, le soir il dîne politique, et il se couche et il pense encore à des projets politiques. Donc c'est vraiment, c'est quelqu'un qui ne vit que pour la politique, mais qui a aussi, parce qu'on a souvent caricaturé Jean-Claude Godin, mais il a aussi une part noble de la politique, c'est-à-dire qu'il a aussi une… Godin, on a toujours dit la succession et tout, voilà, mais il a quand même aussi mis en place des gens, enfin je veux dire, il a quand même aussi, voilà, essayé de vitaliser le Marseille et de faire se rencontrer des gens. – Après, le problème, c'est tout le problème de la lorébité au pouvoir. – Juste pour ajouter ce que dit Jérôme, ajouter quelque chose, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même réussi sa carrière politique à Marseille sur l'union des droites, ce que personne n'avait su faire avant. Quand il accède au pouvoir en 1995, lui vient de la démocratie chrétienne, plutôt du centre droit, il s'allie avec Renaud Muselier, qui lui vient du RPR, qui est un jeune loup du RPR, et réussisse ensemble à battre la gauche. Et toute sa vie politique, même si effectivement, il a pu faire des coups de billard à trois bandes contre ses propres amis, il a réussi à se faire réélire et assez brillamment en 2014, parce qu'il avait réussi l'union, sans jamais qu'il y ait de dissidence. Et aujourd'hui, il y a une dissidence, mais c'est plus son problème à la limite. – C'est lié aussi à cette succession. Je voudrais qu'on parle maintenant de ce que Jean-Claude Godin a fait ou de ce qu'il n'a pas fait pour Marseille. Et peut-être que la meilleure manière d'entrer en matière, c'est de parler de ce qui va rester sans doute comme une tâche dans l'histoire de la fin de ce mandat. Je veux parler de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Là-dessus, je vous propose de regarder un extrait, puis on en parle après. – C'est malheureux, mais le résumé de sa vie, c'est la rue d'Aubagne. C'est-à-dire d'être à force d'avoir été dans le déni. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui s'effondre. Et quelque part, c'est tout ce déni dont on parle, la question des écoles, la question des piscines, les transports, je dirais la fracture nord-sud qui est plus qu'une fracture, c'est un cratère. Tout le temps dans le déni de tout, tout va toujours bien, c'est toujours les autres qui sont menteurs, qui ne sont pas gentils avec lui, qui ne comprennent pas sa politique, tout ça. Et quelque part, finalement, la rue d'Aubagne, ça a été de lui montrer, monsieur le maire, voilà, votre déni, voilà où il nous a amenés. – Alors, il y a quelque chose de cruel dans tout ça, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas du vrai ? Est-ce qu'on force le trait, comme ça le fait Samia Ghali ? – Oui, elle force un petit peu le trait, mais il y a quelque chose de vrai. Je ne pense pas que les 25 ans de carrière de Jean-Claude Godin puissent être résumés à la rue d'Aubagne. Mais évidemment, ce qui s'est passé en novembre 2018, ces huit morts dans des immeubles qui se sont effondrés, la réaction de Jean-Claude Godin, qui dit c'est la pluie au début, qui n'assume pas, qui dit je ne regrette rien, ça, ça va jouer, évidemment, sur l'élection qui vient. Après, Jean-Claude Godin, quand il en parle aujourd'hui, il est lui-même effondré, sans faire de mauvais jeu de mots, il dit qu'il n'endort pas la nuit, que ça le réveille parfois, et je pense qu'il y a une part de sincérité là-dedans, ça l'a vraiment touché. – Godin, assassin, c'est un des… – C'est terrible, c'est terrible, et puis c'est quand même tout à fait injuste. Enfin, mais ce qui a frappé quand même dans cette histoire, c'est le manque d'empathie dont il… – La pluie, notamment, effectivement. – Voilà, c'est ça. C'est le fait de tarder à réagir, de tarder à y aller, de tarder à s'émouvoir, d'avoir presque systématiquement les mauvaises réactions. On avait l'impression, justement, que le grand fauve politique avait perdu la main. Mais de là, le traité d'assassin, quand même, je trouve que c'est vraiment très rude. – Je partage ce que dit Philippe, ce qui me frappe aussi, c'est la temporalité. Ça arrive au moment de son quatrième mandat, le mandat de trop, l'idée d'une fin de reine. Et c'est vrai, là, on peut partager ce que dit Assa Magali, c'est une sorte de révélateur symbolique terrible d'un maire qui n'a pas vraiment été un maire bâtisseur, qui a tenu la ville plus sur son incarnation que sur son action. Il y a des villes, Bordeaux, Lille, où vraiment l'action a vraiment porté les maires en place. Et ça, cette idée, et j'ai en tête une enquête de l'IFOP faite pour la Marseillaise l'année dernière auprès de jeunes Marseillais, où un sur deux se dit prêt, c'est bien sûr du déclaratif, à quitter Marseille d'ici cinq ans, c'est quand même le fait qu'il y a eu des fractures sociologiques, territoriales, géographiques, sociales, qui ont été exacerbées pendant ce mandat. Et les fameux quartiers Nord, quand il reçoit au Sénat une délégation d'élèves du quartier Nord, et Samagali dit qu'il n'est jamais allé les voir, ces quartiers. Vraux ou faux, je ne sais pas, mais il y a quand même ce maire qui n'a pas rassemblé, alors que c'est une des fonctions attendues d'un premier édile. – Je posais la question tout à l'heure de savoir s'il avait été visionnaire ou gestionnaire. Il s'est quand même passé des choses, il avait quand même une vision de sa ville. – Moi, je trouve que le bilan de Godin, comme toujours, au début, ça sera… Mais on est un peu sévère. On a toujours été sévère avec Jean-Claude Godin. Moi, je me souviens très bien de la campagne de 2014, par exemple. D'ailleurs, on avait travaillé avec François, puisque François est aussi le correspondant du coin à Marseille. Et donc, je me souviens où on était… Moi, j'étais arrivé de Paris, et là, il y avait Le Monde titrait Patrick Menouchi. Voilà, sur six colonnes, François Hollande venait, Manuel Valls venait, tous les ministres venaient. Tout le monde, voilà, les jeux étaient faits, Godin, c'était fini et tout. Et en fait, il suffisait d'aller trois jours et de voir tout le monde et tout, et on avait compris que Menouchi avait beaucoup moins de chances d'être élu que Godin. Mais ça, c'est une situation politique. Et si c'était lui, et du coup, tout le monde… Ça, c'est une réalité politique ? Effectivement, il incarne… Mais est-ce qu'il a été visionnaire ? Encore une fois, est-ce qu'il a transformé sa ville comme d'autres pendant la même période ? Le problème, c'est que les dernières années, il est en survie politique. Il est en apnée politique. Et vous avez parfaitement raison, c'est le mandat 3. C'est-à-dire que les dernières années, il est obnubilé par… Il s'agrippe à son fauteuil. D'où sa mauvaise réaction à la rue d'Aubagne. Alors que la rue d'Aubagne, il a été meurtri, mais dévasté. Il faut se mettre à la place de cet homme aussi qui a donné sa vie à cette ville. D'entendre Godin assassin sous ses fenêtres, comme ça, c'est terrible pour lui. Et là, je veux dire, on peut être un politique… Voilà, mais on est aussi un homme, quoi. Donc là, c'est très difficile à ressentir. Il a quand même fait des choses pour Marseille. Je veux dire, Marseille sur la culture. Marseille, il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a le Mucem, il y a… Le Vieux-Port. La réamisation du Vieux-Port, il y a eu beaucoup de choses. Il y a surtout le quartier Euro-Méditerranée, pardon, qui est un grand quartier d'affaires unique en Europe. Un projet porté par l'État, essentiellement. Mais ça, ça incarne quand même une vision de Marseille. Alors, cette vision, elle est sans doute circonscrite au littoral, au même titre que la politique qu'il a menée pour faire développer le tourisme. Les croisières, il vous rappellerait, je ne vais pas me faire son avocat maintenant, qu'on est passé de à peu près 30 000 croisiéristes par an en 1995 à 2 millions aujourd'hui, avec l'économie que ça induit. Le port de Marseille est un des premiers ports européens. Il y a énormément de tourisme. Donc, bon, il y a quand même quelque chose… Il y a des choses qui se sont passées à Marseille. – Alors, un point, quand même, je voudrais qu'on ouvre cette parenthèse, mais qui est importante dans le film, donc je voudrais qu'on en parle un tout petit peu, c'est que le film, ça a longuement sur cette forme de co-gestion avec le syndicat Force Ouvrière. Ça, c'est vraiment une spécificité marseillaise. – Oui, tout à fait, parce que je crois me souvenir que Gaston Doferte fonctionnait aussi main dans la main avec Force Ouvrière. – C'est lui qui a créé Force Ouvrière contre la CGT. – Le fameux fini parti. – Voilà, c'est ça qui a créé des problèmes avec les éboueurs, puisque donc on leur dit, vous avez une telle tâche, et quand ils ont fini, ils s'en vont, même s'ils ne font pas… enfin, si ce n'est pas dans les horaires normaux, disons, ils partent plus tôt, et du coup, on a l'impression que souvent, c'est bâclé. – C'est-à-dire qu'ils allaient faire un deuxième travail, ce qu'on appelle gâcher en Arseillais. – Exactement, et ça, c'est un système auquel ils ne voulaient pas qu'on touche, et Gaudin a composé tout le temps avec Force Ouvrière. – Il a fermé les yeux ? – Oui. – Parce que quand on parle de co-gestion avec Force Ouvrière, est-ce que c'est exagéré à Marseille ? – Non, non, pendant des années, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais pendant des années, ça a été ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas se cacher, à Marseille, il y a la ville qui emploie le plus de fonctionnaires, rien qu'à l'hôpital public, il y en a 12 000, je crois qu'il y a 30 000 fonctionnaires à Marseille, parmi eux, il y a beaucoup de coleurs d'affiches, beaucoup de gens qui avaient des emplois, je parle au passé volontairement, parce qu'il y a un vrai changement aujourd'hui, mais qui avaient des emplois fictifs, on peut le dire, et ça, évidemment, que Jean-Claude Gaudin, comme Gaston Deferre avant lui, et comme Jean-Noël Guérini au Conseil Général à l'époque, fermez les oeufs là-dessus, ça faisait partie de ce que, aujourd'hui, la plupart des candidats à la municipale dénoncent, en disant que c'est un système. Alors bien sûr, c'est un système peut-être un peu sympathique, qui a apporté des emplois, qui a apporté du travail à des gens, il ne faut pas non plus dénigrer ceux qui faisaient ça, en échange de coller quelques affiches. Mais bon, le résultat, c'est que l'intérêt général de la ville n'a pas été entretenu. C'est l'intérêt de quelques corporations qui a été entretenues. Et ça, ça fait tâche, effectivement, sur le bilan, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde tous les retards que concède Marseille par rapport aux autres grandes métropoles françaises, ça, ça fait partie des raisons qui ont amené ces retards, évidemment. – Oui, c'est vrai que ça va en rupture, ça s'inscrit en rupture avec l'attente très forte des habitants vis-à-vis d'un maire, quelle que soit la grande ville, qui ait transformé sa vie, pesé sur le cours des choses. C'est ça qui fait qu'il y a des longévités, qu'il y a des maires qui sont réélus, des maires de gauche dans des villes qui votent nationalement à droite et inversement. Et c'est vrai que quand on a vu des images, des piscines fermées, qui sont, je crois, dans les quartiers nord, si je ne me trompe pas. – Il y en a aussi au sud. – Voilà, il y a la question des écoles. – Voilà, des écoles qui a été… Et c'est vrai que c'est ça que beaucoup de Marseillais reprochent à Jean-Cruz Gaudin, c'est d'avoir rompu avec cette attente, ne pas respecter cette part du contrat entre représentants et représentés. Sur l'alliance avec Force Couvrière, il était en continuité totale avec Gaston Defer au nom d'un but, l'anticommunisme. Puisque voilà, il a été avec Gaston Defer en 1965 par anticommunisme. – On en parle aussi ces dernières semaines de cette affaire de la Cour régionale des Comptes, l'avant-dernier conseil municipal de Jean-Claude Gaudin a été terrible pour ça, parce qu'il fallait qu'il réponde à ce rapport au vitriol. Terrible rapport qui ne parlait pas seulement de la rue de Bagne, qui parlait effectivement des écoles, des piscines, de cette très mauvaise gestion. Et là-dessus, sa défense, elle est assez faible. Quand Jean-Claude Gaudin dit, voilà, « On n'a pas tout bien fait, mais nous l'avons fait avec notre cœur. » – Oui, il cache la poussière sous le tapis. Souvent, il l'a fait avec les rapports de la Cour régionale des Comptes, qui ne sont pas des rapports contraignants. Donc, il a tendance à laisser penser que les gens de la Cour régionale des Comptes sont contre lui, sont plutôt des gens de gauche. Oh là là, il faut se méfier. C'est pas vrai. Il a été obligé de présenter ce rapport en conseil municipal, parce qu'il y a eu une injonction, non seulement de son opposition, mais aussi de la population. Il sentait ça venir. Il fallait qu'il le fasse, sinon… – C'est une obligation légale, je crois. – Alors, il y a une obligation légale. Mais enfin, bon, il a bien tenté de faire passer ça, hop, comme ça, un tour de passe-passe, ça n'a pas marché. – Il y a quelque chose que le film ne pouvait pas montrer, puisqu'il a été tourné avant. C'est le tout dernier conseil municipal. Voici les quelques mots de Jean-Claude Gaudin face aux journalistes à la sortie. – Je m'arrête parce que j'ai 80 ans. Et qu'après avoir consacré toute ma vie à la vie politique, il y a un moment donné où la place doit revenir à d'autres, où la modernité, les choses nouvelles apparaissent, et que je ne me sentais plus tellement en adéquation avec tout ce qui se passe. – Je ne me sentais plus en adéquation avec tout ce qui se passe. Là, pour le coup, on ne peut pas lui faire le procès de manquer de lucidité. – Non, ça, il est totalement réaliste. Et c'est assez vrai, d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé au cours de ce dernier mandat, qui était le mandat de trop. On a l'impression que malgré tout, étant donné l'âge qu'il avait, sa formation aussi, il n'était plus en adéquation avec les enjeux de la modernité. C'est la preuve qu'il ne faut pas s'éterniser au pouvoir. – Et on peut témoigner que ça, il le disait déjà en privé, il ne le disait pas officiellement, mais avant la rue d'Aubagne. – Avant la rue d'Aubagne. – Avant la rue d'Aubagne. – Il disait, je vais avoir 80 ans, je ne vais pas me représenter. Il disait, je l'annoncerai à le moment venu, mais il le disait déjà avant. – Donc ceux qui disent que la rue d'Aubagne a agi comme un révélateur, non, c'était… – Il aurait peut-être pu dire, comme il l'a déjà fait aussi, bon, finalement, j'ai changé d'avis. – Parce que 2014, il y avait quand même, il y avait une sorte de suspense qui planait sur sa recandidature. – Bien sûr. – Il l'a dit assez tardivement, si je me souviens bien. – Bien sûr. – Mais si la rue d'Aubagne était un révélateur, elle l'est plus pour la gauche, à Marseille. Elle a permis de reconcentrer toute une frange de la population qui ne s'impliquait plus, qui ne s'engageait plus. Il y avait une forme de résignation à Marseille. Elle est revenue comme ça, dans la rue, et puis dans les mouvements citoyens, politiques. Et aujourd'hui, ces gens-là commencent à peser, on le voit dans les enquêtes d'opinion. – Et ils y croient. – Non, j'ajoute juste, on vient de faire au point un palmarès des villes les mieux gérées de France. Et parmi les villes les mieux gérées de France, beaucoup sont gérées par des gens âgés. André Santini a ici les Moulinots, 80 ans. – Nicole Boetta, Colombe, 82 ans. Hubert Falco, à Toulon. Donc voilà, il y a aussi… Là, je n'ai pas uniquement le facteur… – Oui, parce que André Santini, que je connais bien, il agit. Il y a une action, et c'est Mouino, qui est absolument ininterrompue depuis quasiment 40 ans. Il a transformé sa vie. – Alors, on va revenir, on va rester quand même à Marseille, parce que moi, il y a un point, et vous commencez à l'aborder, et c'est très important qu'on termine là-dessus, quand même, sur l'état du paysage politique laissé par Jean-Claude Godin. Vous me parliez de la remobilisation de la gauche, on va en parler, mais peut-être d'abord sa famille politique, elle est dans tous ses états à Marseille. – Oui, mais c'est… Enfin, je pense que c'est plus large qu'à Marseille. Enfin, la droite est dans un état de décomposition partout en France. Enfin, il y a des endroits où elle tient bien, mais c'est en général quand même une période très difficile pour la droite depuis l'élection présidentielle. – Mais à Marseille, en l'occurrence, elle est divisée. – Elle est très divisée. Il y a donc deux candidats issus de la majorité de Jean-Claude Godin, Martine Vassal, qui fait figure de favorite, et Bruno Gilles, qui était le proche parmi les proches de Renaud Muselier. Et Renaud Muselier vient de lui donner un mauvais coup en soutenant Martine Vassal. Pas tellement de gaieté de cœur, ça je parle sous le contrôle de François. – Mais cette situation, Jean-Claude Godin, il en est… Il est responsable pour une part ? – Pour une part certainement, parce qu'il n'a pas choisi vraiment, il n'a pas imposé un dauphin, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui atteint tous les grands-mères qui partent. – Il a quand même imposé une dauphine, enfin je veux dire, ça fait quand même plusieurs années qu'il pousse. – Vous en parliez tout à l'heure, Martine Vassal, c'est sa candidate. – Il l'a imposé pour une raison précise, c'est qu'à l'époque, il y a un an et demi, il parie sur une fusion de la métropole et du département. Comme elle est à cette époque uniquement présidente du département, il se dit le gouvernement va réaliser cette fusion, je lui donne la métropole, ça me permet de me débarrasser d'un poids extrêmement lourd, depuis le début, il a porté cette métropole à main nue, et il se dit comme ça elle va faire la fusion, elle va l'incarner. Paf, le gouvernement décide de ne pas faire pour finir, donc c'est là que Bruno Gilles se dit, il y a peut-être moyen de séparer les deux, et puis on peut s'entendre, mais sauf qu'il n'y a pas d'entente possible. – Succéder à Jean-Claude Godin et être en quelque sorte l'héritière, est-ce que c'est un atout ou une faiblesse dans la campagne ? – Compte tenu de la situation de Marseille en termes de perception, vous parliez d'une enquête qui avait été réalisée par mes confrères Ipsos, sous le bilan global de la ville, on est sur un chiffre 20 points en dessous de la moyenne pour les autres grandes villes, il y a des grandes villes où le maire de droite se représente, et ça tient bien du côté de la droite, les élections municipales c'est toujours, la plupart du temps, c'est reconduire les sortants, les villes où il ne se représente pas, et c'est le cas ici, il y a un danger, la division on sait que c'est mortel pour une élection municipale, et compte tenu en plus du mode de scrutin, de la capacité à rester au second tour avec 10% des suffrages exprimés, ça va être assez compliqué, et puis pour Martine Vassal, il va falloir trouver un équilibre entre accuser réception, si je puis dire, du bilan, et être dans une logique de rupture, ce n'est pas très facile. – La figure de Gaudin c'est un repoussoir dans cette campagne ? – Alors non, le personnage lui-même non, mais son bilan évidemment, et tout ce qu'il incarne en termes d'action, d'inaction, selon la manière dont on se pose, effectivement c'est un repoussoir, Martine Vassal cherche à jouer la rupture, alors elle rend hommage, mais elle essaye de prendre sur ses listes des gens, un peu des têtes nouvelles, tout en essayant de garder certains piliers, parce qu'il y a quand même cet aspect important qu'il faut rappeler, à Marseille c'est comme à Lyon et à Paris, on vote par secteur, en fait il n'y a pas une élection, il y a huit élections, et donc ça va, effectivement on va avoir des alliances de circonstances, et sans doute pour la première fois depuis l'après-guerre, une majorité qui ne sera sans doute pas, enfin c'est le pari que je fais, qui ne sera sans doute pas défini à l'issue des deux tours, on risque fort de se retrouver devant un hémicycle, avec 101 conseillers municipaux, mais pas de majorité. – Pas de majorité, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait des accords… – Un troisième tour, qui laisse tout imaginer. – Avec des accords de couloir en quelque sorte, en tout cas c'est une élection très incertaine. – C'est très incertain, mais d'une manière générale, je trouve que ces élections municipales, ce cru 2020 est particulièrement incertain, et Marseille en est l'illustration parfaite, puisqu'il n'y a pas, effectivement avec ce vote par secteur, il n'y a aucune certitude, au jour où on se parle, il n'y a aucune certitude sur le résultat, beaucoup de choses sont possibles, la gauche peut obtenir de très bons résultats, mais la gauche, enfin je veux dire, le printemps marseillais avec Michel Rubirola, mais il y a Samia Ghali, – Et puis il y a les écologistes. – Il y a les écologistes, enfin tout le monde est divisé, tous les camps sont divisés, donc il y a une grande incertitude. – Vous parliez de la gauche tout à l'heure, quand on vous dit, elle est divisée, mais elle s'est remobilisée. – Ah oui, elle était, après la défaite de Patrick Menucci en 2014, les affaires qu'il y a eu autour du Conseil général, la gauche n'existait quasiment plus, elle était incarnée par 5 ou 6 conseillers municipaux, enfin c'était rien du tout, et le jeune Benoît Payan que vous évoquiez tout à l'heure, – Mais qu'on voit dans le film. – Voilà, mais qui lui va clairement jouer le coup d'après. Et là, la rue d'Aubagne a joué comme un catalyseur, alors il y a eu aussi les écoles, il y a eu pas mal de petites problématiques qui étaient soulevées jusque-là par des petits groupes de citoyens, des groupes agissants, des minorités agissantes on peut dire, puis ils se sont tous trouvés, une espèce de révélateur commun avec la rue d'Aubagne, aujourd'hui se regroupe, le printemps marseillais que vous évoquiez avec Michel Rubirola, fait 16% d'intention de vote dans un récent sondage, derrière eux on retrouve les écologistes à 14%, à eux deux, qui sont de gauche les écologistes, à eux deux ça fait quand même 30 points, plus Samia Ghali. – C'est aussi la phase de l'ère guérinique. – De l'ère guérinique, – Marie-Bouce Giraud était un personnage effectivement très important. – Voilà, oui. – Est-ce qu'il y a une spécificité marseillaise dans les mouvements d'opinion, dans les thématiques ? – Je ne le pense pas, c'est vrai qu'on est dans… – Parce que vous parlez de l'écologie, ça on le voit partout. – Voilà, on est dans les premières élections marquées par la fin de la bipolarisation, et c'est vrai que l'éclatement de l'offre électorale, la fragmentation, on la voit dans énormément de villes. C'est vrai que là, c'est particulièrement spectaculaire pour la gauche, pour la majorité sortante avec Fassal et Bruno Gilles, ça pourrait faire le jeu du Rassemblement National, qui est sortant sur un secteur, la personne de l'ancien sénateur Ravier, c'est vrai que le mode de scrutin fait qu'il est peu envisageable de voir la ville tomber dans les mains du Rassemblement National, mais le fait qu'il gagne un secteur de plus est tout à fait envisageable. – Et ça signifie d'ailleurs qu'il pourrait avoir un rôle, un rôle clé dans la désignation du maire, ne serait-ce qu'en décidant de s'abstenir ? – Moi je pense qu'il y aura des alliances de circonstances contre le Front National, c'est déjà le cas actuellement, les différents mouvements de gauche cherchent à se rassembler dès le premier tour uniquement dans le secteur tenu par le Front National, dans les quartiers Nord, 13-14, il fait 130 000 habitants, donc c'est le secteur le plus important. Donc il y aura des alliances, peut-être qu'on trouvera des alliances improbables entre la gauche, les marcheurs, la droite, mais différentes selon le secteur, juste pour faire barrage au Front National. Ce qu'on appelait avant le Front Républicain, va se recomposer d'une manière un peu étrange, sans doute, nouvelle. – On a peine à croire quand même que les héritiers de Gaudin puissent faire alliance avec le Rassemblement National. Gaudin l'a fait en son temps, il y a longtemps, il n'a pas quand même payé un prix très cher. Et là, maintenant, c'est à peu près impossible parce qu'on ne peut pas faire alliance avec le Rassemblement National aussi fort dans la région. – Non, mais tout, c'est la ligne rouge. – C'est la ligne rouge. – Il est considère et en plus, je crois qu'il se mettrait hors jeu. Je n'y crois pas du tout. – Non, mais c'est une ligne rouge. – C'est une ligne rouge, absolument. – On parlait tout à l'heure, on évoquait Renaud Muselier qui, depuis la région, tire quelques ficelles. Soutient Martine Vassal, un peu comme la corde soutient le pendu, si j'ose dire. Mais lui, il a établi une charte éthique qu'il a envoyée à tous les candidats en disant, attention, il y a des lignes rouges et celle-là, il ne faut pas la franchir. – Juste un mot pour revenir sur Jean-Claude Godin, est-ce qu'il joue un rôle d'une manière ou d'une autre dans cette campagne aujourd'hui ? – Moi, je pense qu'il s'est détaché quand même. Il a fait ce qu'il devait faire, à savoir désigner Martine Vassal, encourager peut-être Bruno Gilles parce qu'il ne veut pas que ça soit trop facile. – Mais vous voulez dire qu'il se sent plus concerné ? – Il a très peur de sa fin de vie, de carrière en tout cas. Il a très peur de ce qui va passer. Il est devant un abîme. Il ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Moi, je l'ai souvent entendu dire, comme Molière, je mourrai sur Seine. – Justement. – Là, il quitte la Seine. – Vivant. – Et quand il dit qu'il est déconnecté, effectivement, je le crois. Là, c'est une mise en abîme. – En tout cas, il n'est plus présent dans cette campagne. – Moi, je serais… François connaît beaucoup mieux la situation locale, mais c'est vrai que d'abord, je pense que quand on a été toute sa vie comme ça, happé par la politique, il est quand même difficile d'un coup éteindre le bouton et de sortir de la pièce. Et donc, d'abord, il rédige ses mémoires actuellement. Donc, il va revisiter quand même beaucoup de l'histoire politique. Et puis ensuite, moi, ce qui m'a toujours fasciné chez Jean-Claude Godin, y compris les derniers moments où on a fait des interviews, c'est sa connaissance intime de la géographie électorale de sa ville. Et c'est là où c'est la marque d'un grand politique, d'ailleurs. C'est qu'il pouvait vous donner à la virgule près le score aux dernières élections dans tel secteur de telle personne. Et donc, il disait, non mais vous dites ça, mais je vous signale que dans tel secteur, il y avait machin qui était contre le truc. Et donc, voilà. Et alors, après, refaire toute l'histoire politique du secteur. Donc, je pense qu'un homme qui connaît aussi intimement sa ville et son territoire et son histoire politique, je ne pense pas qu'il débranche comme ça aussi spontanément. – Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Et nous allons poursuivre ensemble notre soirée spéciale sur Public Sénat. Je vous emmène maintenant à Bordeaux. Là-bas, il y a encore un an, tout laissait penser qu'Alain Juppé serait à nouveau candidat. Mais le maire a pris la tangente en février 2019. Il a accepté de rejoindre le Conseil constitutionnel. Politiquement, bien sûr, il laisse un vide. Juppé manque-t-il à Bordeaux ? Peut-être, puisque l'ex-premier ministre a profondément transformé sa ville. Bordeaux manque-t-elle à Juppé ? Sûrement, car vous allez le voir, quand il parle de son expérience de maire, c'est souvent la gorge serrée dans une carrière marquée par les succès et les épreuves, dont une condamnation. Cette ville aura été pour lui un laboratoire et un refuge. Quel héritage laisse-t-il ? Nous allons en parler avec nos invités. Mais avant cela, voici votre film. Juppé, un roman bordelais signé Antoine Laura.